Bonjour, on va regarder le numéro 20 de la page 313 du Cahy Semé. Caroline trace les lignes des terrains de soccer dans les parcs de sa ville. Il y a des terrains pour des équipes de 7 joueurs et d'autres pour des équipes de 9 joueurs. Tous les terrains sont semblables, mais leur disposition varie selon le nombre de joueurs par équipe. La figure cyclone représente les dimensions d'un terrain pour des équipes de 7 joueurs. L'air d'un terrain pour des équipes de 9 joueurs est de 4800 m4. On trouve les dimensions de ce terrain. Donc, on a le terrain sur l'image pour les équipes de 7 joueurs. On a la longueur et la largeur de 60 et 45 mètres. Et on a les dimensions de la zone de but qui sont de 16,49 m sur 7,3 m. D'abord, je conseille de calculer l'air du terrain de 7 joueurs. Donc, on sait que l'air c'est la base multipliée par la hauteur. On va y remplacer 45 et 60 et on trouve que l'air du terrain de 7 joueurs, c'est de 2700 m2. J'ai décidé de calculer l'air parce qu'en fait, on connaît l'air aussi du terrain de 9 joueurs. Puis, pour pouvoir déterminer le cas ou le cas carré, c'est-à-dire le rapport des similitudes ou le rapport des airs, on doit obtenir soit des airs homologues ou bien des côtés homologues ou des mesures homologues. Puis, dans ce cas-ci, je connais par exemple le 45, donc la largeur du terrain de 7 joueurs, mais je ne connais pas la largeur du terrain de 9 joueurs. Ensuite, le 60, c'est la longueur du terrain de 7 joueurs, mais je ne connais pas non plus la longueur du terrain de 9 joueurs. Je ne connais pas les dimensions, je ne connais rien du terrain de 9 joueurs, sauf l'air. Puis, en calculant l'air du terrain de 7 joueurs, j'obtiens que j'ai deux données qui sont homologues. Donc, j'ai l'air du terrain de 7 joueurs et l'air du terrain de 9 joueurs. Donc, ça, ça va me permettre de calculer le rapport des airs, qu'on appelle k². Donc, k², c'est l'air de l'image sur l'air de la figure initiale. Donc, l'air initiale. Alors, l'air du rectangle image, c'est 4800, et l'air du rectangle initial, c'est 2700. Donc, c'est pour ça qu'initial n'a pas de E, parce que c'est l'air du rectangle image. Mais si vous voulez dire ça dans le sens de l'air initial ou de l'air de la figure initiale, ça leur permet de mettre un E, bien sûr. Alors, en faisant un rapport, en faisant la division de 4800 divisé par 2700, on obtient 16 neuvièmes. Vous pouvez l'écrire aussi en nombre décimaux, mais en fait, je ne vous conseille vraiment pas. Je vous conseille vraiment de garder une fraction qui est réduite, parce qu'à la prochaine étape, ça va être beaucoup plus facile de calculer le rapport de similitude. Donc, je vous conseille de le garder en 16 neuvièmes. Maintenant, on peut calculer le rapport de similitude, qui n'est pas la même chose que le rapport des aires. Les aires fonctionnent seulement avec le rapport des aires, puis les longueurs, les mesures, qu'on peut mesurer avec une règle, avec une corde, fonctionnent seulement avec le rapport de similitude. Donc, comme moi, je veux les dimensions du terrain, qui sont des longueurs, bien, je dois absolument utiliser le rapport de similitude. Ce serait une erreur d'utiliser le rapport des aires. Pour calculer le rapport de similitude, je peux le calculer avec le rapport des aires que j'ai calculé à l'étape 2. Donc, pour pouvoir calculer le rapport de similitude qui est représenté par la lettre K, bien, je dois faire la racine carrée du rapport des aires. Donc, je dois faire la racine carrée de 16 neuvièmes. Pour le faire sur votre calculatrice, bien, vous faites la racine carrée, puis mettez en parenthèse la fraction, ça va être plus facile, puis vous allez obtenir 4 tiers. Une des raisons aussi pour quoi je vous disais de garder votre réponse en fraction, bien, c'est pour ne pas perdre de précision. Parce que si c'était, pas un terrain de surcure, mais si c'était, je ne sais pas, un pont qu'on veut construire ou un immeuble, puis on se dit, oh, ce n'est pas grave, là, les imprécisions, les petites, les nombres après la virgule, ce n'est pas très important, bien, peut-être que le pont ou le bâtiment, il n'arrivera pas au bon endroit, là, puis il va être croche. Donc, je vous conseille vraiment de garder les fractions, c'est beaucoup plus précis. Puis, une autre raison de garder les fractions, c'est parce qu'en fait, si on observe la deuxième et la troisième ligne de la troisième étape, donc on a la racine de 16 neuvièmes, qui donne 4 tiers. Bien, si on observe les nombres 16 et 4, 9 et 3, puis on sait qu'on a fait une racine, bien, en fait, on observe que par la racine d'une fraction, c'est la même chose que de faire la racine carrée du numérateur et la racine carrée du dénominateur. Donc, on n'avait même pas besoin de calculatrice ici. Par la racine carrée d'une fraction, ça revient à la même chose que de faire la racine de 16, donc du numérateur, puis par la racine de 9 du dénominateur. Donc, la racine de 16, c'est 4, et la racine carrée de 9, c'est 3. Par contre, là, ça, ça se fait seulement quand on a la racine carrée d'une fraction ou d'une division. Ça ne peut pas se faire avec une addition ou une filtration, par exemple. Seulement, là, quand on a une division. Maintenant qu'on a le rapport de similitude, bien, on sait que le terrain de 9 joueurs, ses dimensions vont être 4 tiers fois plus grandes que les dimensions du terrain de cette joueur. Donc, pour pouvoir calculer ses dimensions, on regarde juste en haut, j'ai mis K est égal à la longueur image sur la longueur du rectangle initial. C'est égal à la largeur du rectangle image sur la largeur du rectangle initial. Donc, on se rappelle, bien sûr, que le rapport de similitude fonctionne avec toutes les longueurs, mais il faut que ce soit des longueurs qui sont homologues. Donc, je vais commencer par faire avec les largeurs. Donc, je remplace ce que je connais. Je remplace le 4 tiers à la place du cas. La longueur image, je ne la connais pas, c'est ce que je cherche, mais je sais que la longueur du rectangle initial, c'est 60 m. Donc, je viens, là, par le produit croisé pour donner mon inconnu. Donc, je vais avoir 60 fois 4 divisé par 3 qui donne 80 m. Puis, maintenant, on doit faire la même chose avec la largeur image. Donc, on vient remplacer ce qu'on connaît, le cas. On ne connaît pas la largeur image, mais on connaît la largeur du rectangle initial qui est 45. On fait le produit croisé. Donc, là, on ne le voit pas, mais en fait, on va faire 4 fois 45 divisé par 3. Puis, ça nous donne 60 m. Donc, on a que les dimensions de ce terrain sont de 80 m sur 60 m. Donc, on va faire.